Musique Donc un second après tu rentres, tu vas voir la musique elle te montre Merci Merci Mesdames, Messieurs, le commandant de bord et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord Tous nos passagers ont à présent réalisé le check-in Le décollage du vol 23-24-05 à destination du changement est imminent Ce vol durera deux jours et comprendra de nombreuses escales, expérimentations et surprises Pas moins de 70 ateliers 7 rex de comptoir, 30 conférences pour cette sixième édition nantaise Notez qu'en concertation avec les voyageurs des vols précédents L'équipage a fait le choix cette année de ne pas réserver de place dans les ateliers Nous vous invitons donc à vous munir de vos badges Ainsi que de votre bienveillance Ainsi qu'à prévoir des éventuels issus de secours Si votre escale s'avérait complète Pour profiter de ce vol, nous vous recommandons de vous connecter à vos émotions Aux inconnus qui vous entourent, pourquoi pas de leur parler A votre âme d'enfant, votre enfant intérieur Libérez-le pendant ces deux journées Peut-être que votre enfant souhaitera savourer un conte Participer à un photolangage collaboratif Bénéficier d'un massage sur l'espace détente Allez faire dédicacer un de ses livres préférés à la librairie Vous pouvez également partager une expérience inédite sur les réseaux sociaux Hashtag la Fab Nantes Si vous préférez vous déconnecter pendant deux jours Pas de soucis Prenez un temps pour vous Un temps de recul Pour vous accompagner pendant ces deux jours Thierry et moi-même Amélie sommes à votre disposition Alors Thierry, il est facilitateur Artisan du changement Et associé de WorkLab Tandis que Amélie, elle Elle est aussi artisan du changement Formatrice, facilitatrice Et fondatrice de Enjoy Monday Merci Alors pour organiser vos escales Nous... Oh ça m'a émue que tu parles de moi Thierry Alors pour organiser vos escales On vous invite à regarder Non pas dans la poche avant de votre siège Mais dans votre propre poche Et oui, grâce à l'outil Eventia Alors c'est quoi Eventia ? Eventia c'est un outil On peut y accéder grâce à une URL Vous avez dû recevoir un petit message Avant le vol Est-ce que c'est le cas ? Tout le monde a bien reçu son petit message ? Oui, c'est bien Alors en fait vous allez pouvoir faire plein de choses avec cet outil Vous allez pouvoir bien sûr avoir le programme Mais vous allez aussi consulter la biographie de tous les intervenants Vous allez aussi pouvoir organiser des petits instants networking Alors voilà, nous on est fluent parce que voilà dans l'aviation Mais en fait c'est du réseautage Donc vous pouvez réserver un petit créneau avec la personne de votre choix Donc pensez bien à modifier votre profil Surtout déjà à vérifier que les informations insérées sont correctes Pour les moins digitaux d'entre nous Vous pouvez également retrouver le programme dans la pochette Qui vous a été remise avec votre carte d'embarquement Je vous invite tout particulièrement à consulter la page 12 La fabrique, mode d'emploi Pour plus de lisibilité sur l'événement Un marque-page vous a été également adjoint dans ce sac Il présente les six thématiques de cette fabrique Et alors pendant ces deux journées Si vous rencontrez la moindre difficulté Ou vous avez une question On vous invite donc avec Thierry A rejoindre la table qui s'appelle A chaque problème, sa solution Vous l'avez peut-être déjà vue Elle est à l'entrée Et les abeilles Et les abeilles Alors j'en vois pas là Elles sont cachées ici Il y en a quelques-unes ici Là il y en a une Et donc les abeilles Elles peuvent aussi vous renseigner Donc c'est des bénévoles formidables Qui vont pouvoir vous donner Plein de réponses à toutes vos questions Et ils ont un t-shirt jaune Nul doute qu'un programme Comme celui de la fabrique Vous mettra en appétit Cette année Le repas est inclus Pensez à conserver Votre ticket Qui vous a été remis Avec votre pochette Surtout si vous avez Un pass de jour Vous pourrez vous restaurer De 12h à 13h45 Pensez bien à vous répartir Sur les différents stands De restauration Et alors si vous êtes Partenaire ou intervenant Sachez que ce soir A partir de 18h30 Il y aura une soirée Pour vous Une fois que vous aurez atterri Vous pourrez poursuivre Votre voyage Et votre découverte Des nouvelles contrées De l'innovation managériale En consultant le petit guide Du manager facilitateur Je l'ai tiré Je l'ai tiré Il n'est pas loin Il n'est pas loin Et il est illustré Par Antoine Chéraud Et vous l'avez tous C'est ça Exactement Voilà En cas de gros kiff Amélie ? Alors oui Si vous avez un gros gros kiff Un moment vraiment De joie De surprise D'émotion N'hésitez pas A le partager Avec votre voisin A en parler Et à rencontrer Le plus de gens Que vous n'avez jamais vu Je crois qu'il nous reste A vous souhaiter Un excellent vol A toutes Et à tous Bon vol Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin De nouveaux horizons Après que ma route Tout se cache Dites-moi Qu'il n'a jamais rêvé De changer de vie Ou changer de peau On aimerait tout pouvoir y arriver Mais on ne fait pas vraiment Ce qu'il faut Tu as peur de prendre des risques Et donc de devoir faire le grand sort Bonjour Je suis François Bédinez Auteur de l'événement Et je viens vous accueillir A mon tour En vous remerciant Évidemment D'avoir pris le temps De vous arrêter C'est une formule chère A Serge Marquis Mais je pense que Voilà Merci Et bravo à vous De faire ce pas de côté De prendre du temps Pour justement Vous poser Regarder peut-être L'innovation De façon un peu Un peu plus transversale Et en tout cas J'espère que vous allez vivre Une belle expérience Toute la journée Avant de vous en dire plus Je voudrais commencer Bien sûr Par les traditionnels Mais néanmoins Très importants Remerciement des partenaires On a un nouveau partenaire national Cette année Qui nous tient particulièrement A coeur L'ADEME Que je remercie tout particulièrement Qui nous rejoint Pour la première année On espère que c'est le début D'un partenariat riche En tout cas pour nous Ça avait évidemment du sens L'ADEME C'est vous le savez sans doute L'agence de développement Et d'économie d'énergie En France C'est une institution connue Qui innove depuis longtemps déjà Autour de tous les enjeux De RSE Dont bien sûr L'innovation managériale Et la vision humaine Le groupe Eram Aussi Dont on est particulièrement fiers En tant qu'artisans Parce qu'on a le plaisir De les accompagner Depuis maintenant 3 ans Excusez-moi J'entends des voix J'entends des voix On entend des voix Merci Si je commence à entendre des voix C'est... Donc le groupe Eram Est engagé dans un programme Qui s'appelle Change for Good Et travaille beaucoup Sur son éco-responsabilité Et met en place Plein de choses On est vraiment très fiers De ce partenariat Au sein du groupe Eram Il y a une marque Qu'on connait un petit peu mieux Que les autres Qui s'appelle GEMO Que vous connaissez sûrement Et qui travaille beaucoup Voilà Je sais qu'il y a beaucoup de membres Du comité de direction Qui sont présents aujourd'hui Et des équipes Notamment de leur communauté PEPS Qui est une chouette communauté D'ambassadeurs du changement Donc un grand merci A ces deux partenaires nationaux Nantes Métropole Et le département De Loire-Atlantique Sont partenaires Depuis le début Et nous soutiennent Et ça c'est vraiment chouette Parce qu'on a un ancrage Territorial fort Même si les fabriques Aujourd'hui sont Un peu partout en France Et dans plein d'autres métropoles On est vraiment très fiers Que c'est démarré à Nantes Et puis d'avoir eu le soutien Dès le début De Nantes Métropole On aura le plaisir D'accueillir demain matin Johanna Roland La mairesse et présidente De Nantes Métropole Qui viendra nous saluer En début de matinée Donc un grand merci Un grand merci à eux La CARSAT Et la caisse primaire D'assurance maladie Du 49 Du département 49 Sont également présentes Et partenaire La CARSAT Pour la deuxième année Donc un grand merci A eux de leur fidélité Et puis on est ravis De démarrer un partenariat Avec la caisse primaire C'est pas anodin pour nous Il y a en ce moment Beaucoup beaucoup De structures De prévoyance Et de santé Qui travaillent Qui réfléchissent A leur transformation Et d'une façon générale Le secteur public Bien sûr Mais le secteur De la prévoyance Et de la santé Sont particulièrement concernés Et impactés Par les transformations En cours Donc voilà On est vraiment content De les avoir Comme partenaires Et c'est aussi Ne pas oublier Que ce sont aussi Des structures Qui contribuent A la prévention Des risques psychosociaux En France Et qui travaillent Sur à la fois Cette prévention Et l'amélioration De la qualité de vie Au travail Tout simplement D'autres partenaires Fidèles Et engagés Eux aussi Dans les transformations Profondes Avec EDF La Maïf Veolia Et le groupe La Poste Alors ce sont Des grosses structures Évidemment Avec des enjeux Qui sont un peu Un peu différents Mais qui Tout s'attache En ce moment A expérimenter Mettre en place Des choses Tout ne réussit pas Tout ne marche pas Au même rythme Mais en tout cas Il y a des choses Qui sont lancées Et nous On est vraiment Fiers des équipes Avec lesquelles On travaille Même si on sait Que le chemin Est long Mais de toute façon Le chemin de la transformation Il est long Pour nous tous Gesco et Manitou Deux structures Très différentes Un expert comptable Et un industriel Du pays d'Anceny Manitou Vous connaissez sûrement Nouveau partenaire Cette année Gesco Nouveau partenaire Également Même s'ils l'ont déjà Été par le passé Donc vraiment Heureux de les accueillir Et là je trouve Que ça illustre bien Le fait que Tous les sujets Qu'on adresse Autour de l'innovation Managériale Le bien-être Etc Concernent en fait Tout type de structure Tout secteur confondu Et je pense que La prise de conscience Est vraiment là Peut-être encore plus Accrue en ce moment Avec le climat Un peu spécial Que nous vivons Dans notre pays Depuis quelques mois Donc les prises de conscience Sont là Qu'il faut se mettre En mouvement La question maintenant Qui reste posée Et c'est celle A laquelle on va essayer De répondre C'est comment bouger Par quoi commencer Qu'est-ce que je peux Expérimenter Comment je peux Libérer les énergies Et la créativité Des collaborateurs C'est un peu le chemin Que vous allez vivre Avec nous aujourd'hui Pour essayer Je l'espère De découvrir Des choses très concrètes À faire Un petit mot Pour vous dire Oui un dernier mot Pardon Sur les partenaires Importants Les soutiens bienveillants Que je me dois De citer Et également Bien sûr Kerbio Qui a largement Contribué A alimenter La brigade du changement Les ateliers cuisine Que vous pourrez Vivre dans la journée L'université de Nantes Et notamment L'IUT RH Alors l'université de Nantes La formation continue Nous fait le plaisir De nous prêter Une salle aujourd'hui Qui n'est pas très loin Et dans lequel Il y aura des ateliers Dont un atelier Que j'anime demain matin D'ailleurs Et l'IUT RH Que je remercie que je remercie vivement Parce qu'ils nous fournissent chaque année Une cohorte d'abeilles bienveillantes De bénévoles D'étudiants de la licence RH Qui nous font le grand plaisir De venir nous aider Tout simplement A installer A vous accueillir A vous guider Voilà Une partie des abeilles Que vous croiserez aujourd'hui Viennent de l'IUT RH Klaxoon Qui est notre partenaire Depuis deux ans maintenant Sur l'évaluation C'est un outil d'intelligence collective Que vous connaissez peut-être Si vous ne le connaissez pas Je vous l'invite à le découvrir Et puis vous aurez l'occasion De toute façon Aujourd'hui de le faire Puisqu'on sera amené A utiliser Klaxoon A plusieurs reprises C'est un super outil Avec des usages intéressants Pour animer les temps collectifs Innovone Que nous sommes ravis aussi Qui sont un peu des cousins Pour nous Innovone Expérience Vous connaissez souvent Sûrement Alexandre Gérard Et les entreprises libérées Le courant de libération Que portent Alexandre Gérard Et son entreprise Nous on a travaillé Avec ses équipes Sur la préparation De cette fabrique Et on est content De recréer du lien Entre nous Je remercie bien sûr aussi Les 130 intervenants Oui 130 Qui vont pendant ces deux journées Animer des ateliers Des conférences Participer Au REX de comptoir Les REX de comptoir Ce sont donc REX Comme retour d'expérience Se déroulent dans la salle mini Qui est derrière cette salle Il faut ressortir Et aller tout au bout du couloir L'année dernière Beaucoup d'entre De participants N'avaient pas forcément Identifié cette salle Et n'avaient pas pu Participer à un REX Je vous invite A y aller faire un tour Il y en a Pendant les deux journées Ça dure une heure et quart A chaque fois Comme les ateliers Et il y a des très beaux Retours d'expérience Qui vous seront proposés C'est animé Par nos amis De la belle boîte Vous le savez La fabrique du changement Et je vais en terminer là C'est d'abord Une expérience à vivre De parcours D'exploration La métaphore Sur le voyage Et l'avion D'Amélie Et Thierry Était bien Dans cette idée Et puis comme Les passeports diplomatiques Sont à la mode On s'est dit que nous aussi On avait le droit d'en faire Donc on vous a remis Dans votre petit sac Votre passeport De la République du bien-être Voilà On pense que ça Ça serait un beau projet Non ? Pour des élus De nous proposer A tous Finalement De se concentrer Sur la qualité de vie Et le bien-être De la population Il me semble que ça serait Un peu La vocation collective Et donc on s'est dit Qu'on allait prendre l'initiative Et on vous invite A vous servir De ce passeport Ce passeport Pour la transformation Vous pouvez obtenir Votre premier tampon Votre premier visa Sur le comptoir Des artisans Que vous découvrirez Dans la journée Ou demain Pour ceux qui restent De jour En tout cas Voilà Ce passeport Au-delà de la fabrique Il vous aidera aussi A obtenir des nouveaux visas Dans des ateliers Des formations Des conférences Que sais-je encore Donc gardez-le précieusement Et puis surtout Notez-y aussi Vos idées Vos envies Vos inspirations Des conseils Des recommandations De gens Que vous allez croiser Pour une conférence TEDx Pour un atelier A faire absolument Ou à refaire une autre fois Bref Saisissez-vous un peu De cette métaphore Et de cette invitation Au voyage Pour vous faire plaisir Et puis découvrir Tout au long de l'année Parce que la transformation Et le changement Évidemment Ça ne s'arrête pas À la fabrique C'est tout le temps N'hésitez pas non plus À visiter aussi Les espaces Il y a une scénographie Avec plein d'espaces Ils en ont parlé L'espace des tentes Des espaces de photographie Les brigades du changement Enfin bref Explorez Vivez la journée Et vos journées Aussi dans le lâcher prise Vous avez sûrement Regardé le programme Imaginez des ateliers Que vous alliez faire Comme il n'y a pas De réservation Cette année C'est un choix Complètement assumé Vous ne pourrez peut-être Pas rentrer Là où vous aviez Prévu de le faire Laissez-vous guider Laissez-vous Emporter En allant peut-être À quelque chose Que vous n'aviez pas prévu C'est aussi ça L'expérience De la fabrique C'est d'être un peu Dans le lâcher prise Et puis de se faire du bien Donc voilà Vous êtes les premiers Citoyens d'honneur De la République du bien-être Bravo à vous Merci beaucoup Je vous souhaite Deux très belles journées Remplies d'énergie Et de sourire Et puis je repasse La parole à mes deux collègues Et je vous remercie Du fond du cœur En mon nom Et au nom de toute mon équipe Que je salue au passage Pour leur merveilleux travail Merci beaucoup Merci François Bravo Merci Et donc sans plus attendre Ils viennent de Toulouse De cette belle ville de Toulouse Ils sont journalistes Vous les avez peut-être Déjà aperçus ce matin Ils mènent une enquête De terrain Sur le management En entreprise Et ils ont envie De vous faire déjà Un retour Sur ce qu'ils ont perçu On vous demande D'accueillir Horizon Croisé Merci 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 Et trois Et Jean-Claire 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 Vous allez bien Jingle Trois Ah oui Radio changement C'est la radio Que tu écoutes Et que tu changes De radio Donc Alors bien Alors on est content Ouais On est content On est content Déjà merci Merci François Merci beaucoup François De l'invitation Et de la confiance Ça fait plaisir De faire confiance A un média indépendant Comme le nôtre C'est vraiment un honneur D'être là Voilà Merci François Ah oui Alors donc le bilan Sur les postures Manageriales Au travers de l'histoire On est là Pour vous faire Un petit peu Le compte rendu Est-ce que vous Ça vous intéresse De toute façon Il n'y a que ça Donc Que ça vous intéresse Ou pas De toute façon Vous allez y passer Donc Alors Ce qui est important De dire C'est que Ça a bougé N'est-ce pas Jean-Amédie Oui tout à fait L'idée c'était De voir un petit peu A travers les âges Un petit peu Ce qui a pu bouger Peut-être Certains d'entre vous Ont connu Soit en tant que manager Soit en tant que manager D'ailleurs Un ancien management Un nouveau management Et l'idée c'était De voir un petit peu Corporellement Ce que ça a fait Chez vous Cette évolution Voilà Donc on est allé un petit peu Je pense qu'on en a vu Quelques-uns quand même Je vous reconnais Quelques têtes On a vu pas mal de gens Parmi vous ce matin On est arrivé très tôt On a des belles choses Voilà Alors maintenant C'est le moment Je vais vous inviter Alors bon Voilà Comme c'est une invitation Vous avez le droit De refuser Et donc le code Pour refuser Jean-Claque C'est quoi Voilà Vous levez le pouce Vous dites pouce Je joue pas Voilà Alors Eh bien Chers amis Chers tous On va se lever Voilà Parce que les postures Quelque part C'est un peu le corps Et qui dit corps Dit Position Voilà Qui dit position Dit Mouvement Mouvement Qui dit mouvement Dit la vie Qui dit la vie Dit l'âme Et qui dit l'âme Dit Le changement Vous êtes D'accord Alors maintenant Vous êtes là Voilà On nous a parlé Ouais Au début Le management Un petit peu À l'ancienne Voilà Très paternaliste Il y a beaucoup de pression Alors on va faire ce geste De la pression Comme ça Qui commence là Allez-y La pression commence là Voilà Et en général Bon déjà C'est pas hyper confortable Et souvent la pression Même elle monte Allez-y Pour la pression qui monte Et même là Même quand elle est là Des fois on a du mal A dire Voilà Et des fois Ça monte jusque là Oui Ah là Là il y a du monde Sur jusque là Ils sont plutôt motivés Et au-delà de la pression Au-delà de la pression Ce dont tu nous as parlé Quelque chose de vraiment oppressant C'est le cadre Le cadre Alors le cadre Oppressant On est d'accord Le cadre en soi c'est bien Mais quand il est oppressant Voilà Rigide Il est rigide Voilà Et on va vous apprendre à dire non Faites non comme ça Voilà Jean Médé Jean Médé Oui J'enregistre le non Oui oui Allez-y Faites le non Faites le non C'est bon On l'a C'est bon On l'a On l'a Très bien Et n'oubliez pas que Un non C'est un vrai oui A l'intérieur Alors Donc Voilà On va Voir les anciennes positions Et donc la première position Ça va être Bras croisés Un pas en arrière Comme ça Un petit peu Voilà une posture Et faites-moi une vraie tête C'est qui celui-là C'est très bien Allez-y Je regarde Ouais C'est qui celui-là Voilà C'est qui celui-là Voilà Vous êtes chef La tête du chef D'ici ça fait un peu peur C'est le but Vous êtes plus près Jean Clark Voilà Attention Deuxième posture Cette fois-ci C'est Oh non Oh non Voilà Je suis face à une bande d'incapables Voilà Voilà Très bien Vous l'avez bien Et attention Évidemment La conséquence de ça C'est Tu sors Tu sors Voilà Tu sors Alors au choix Soit de la pièce Soit de l'entreprise Soit des deux Voilà Mais certains l'ont vécu Voilà Du coup c'est pour ça Alors C'est pour ça du coup Oui Le geste Parce que je On verra après Jean Clark Merci Jean Clark Continue en tout cas Et donc La suite de ça C'est qu'à l'intérieur Qu'est-ce qui se passe Jean a m'aidé Et bien Ce qui se passe Au début Au début on se dit Non Il faut que ça change Il faut qu'il y a quelque chose Qui va pas Et au début ce qui se passe C'est qu'on fait du sur place On fait du sur place Clairement On pédale dans la choucroute Allez-y Tournez-vous par là-bas Tournez-vous par là-bas On essaye d'y aller Ça avance pas Voilà Alors du coup on essaye de l'autre côté De l'autre côté Essayez de l'autre côté Et ça avance toujours pas On fait du sur place On essaye face à nous Voilà Et là non plus Là non plus Ça ne marche pas Et arrive ce moment Où on s'arrête Où on s'arrête On se pose Et on se dit C'est maintenant C'est maintenant Voilà Il y a un petit côté Wonder Woman Ouais un côté Wonder Woman Parce qu'on nous a parlé de sexisme Et donc on s'est dit Wonder Woman c'est une belle figure Voilà Ils sont très beaux là Voilà Et à partir de ce moment-là Très belle C'est Wonder Woman Voilà Très belle Vous êtes très belle Vous êtes tous très belle Et donc à partir de là Vous allez vous saisir de votre destin Et vous allez vous saisir de votre destin Comme ça Voilà Vous vous emparez De votre destin Vous êtes de l'autre côté De l'autre côté d'ailleurs aussi Et encore ici Voilà J'ai un m'aider J'ai un m'aider Oui Il y en a un Il ne s'en empare pas là Ah ben Est-ce qu'il dit pouce ? Ben il ne dit rien Qui ne s'en est pas emparé Les costauds là Merci Merci Jean-Claude Alors la posture suivante C'est une posture d'alignement Regardez Voilà Comme ça C'est une posture d'alignement Frédie Mercurienne Voilà Frédie Mercurienne Voilà Hop ici Voilà Ça qui est un truc Ben voilà On parle de féminisme Et d'ouverture on y est Il est très aligné Très aligné Ensuite on va s'agiter On va s'énergiser Se libérer Et ça se passe ici Voilà ça s'éveille L'éveil ça part de là Là on est bien Là on sent le changement Moi je l'ai vu dans mes cours de neurosciences L'éveil ça part de là Voilà Et donc du coup Vous êtes prêts maintenant A cet instant Pour les nouvelles postures Bienveillantes Et la première c'est La réflexion quelque part L'introspection L'introspection Et le geste Allez-y La connaissance de soi Et pour se connaître On Voilà Pensez au penseur de Rodin Voilà Allez-y faites-le Allez-y Attention devant D'ici c'est vachement beau Il y a quelque chose C'est pas du tout cinématographique Mais on s'en fiche Alors attention Ensuite le deuxième mot C'est l'agilité Alors on vous propose Ce geste là Voilà En mode Matrix Alors pour ceux qui ont du mal On peut poser le pied comme ça Ça suffit En mode grue Faites à la mesure De votre physicalité Surtout pour le geste Qui va suivre Et oui la suite La suite c'est la souplesse La souplesse On entend bien la souplesse Là on y va la souplesse Jean-Clarc Allez-y sur la souplesse La souplesse Jean-Clarc Allez-y Jean-Clarc Démonstration Démonstration Jean-Clarc Non mais comme En fait comme j'étais J'ai pas bien Vous pouvez refaire les positions Non ? La souplesse La souplesse Jean-Clarc La souplesse La souplesse Là c'est là Il a eu un accident de trottinette Et donc il a une hanche en plastique C'est pas grave Merci beaucoup Est-ce que vous avez Tous les mouvements ? Oui c'est un oui Moyen Ah on a des pouces en bas Moi je pédale Dans la choucroute Mais c'est pas grave Oui c'est vrai C'est un des mouvements Jean-Clarc C'est un des mouvements C'est bien vu C'est celui-là On l'a pédalé dans la choucroute Et bien je vous propose Qu'on le refasse Tous ensemble Mais cette fois-ci En musique Voilà il y en a qui connaissent Voilà Quand tu veux maestro Voilà La bonne La bonne Ça s'éveille déjà Ça va Jean-Clarc Ça va Ça va On va y aller tranquillement Alors souvenez-vous Souvenez-vous au début On a la pression I'm too hot Call the police And the firemen I'm too hot Make a dragon Want to retire Man I'm too hot Say my name You know who I am I'm too hot And my band Bout that money Break it down Girls hit you Hallelujah Girls hit you Hallelujah Girls hit you Hallelujah Cause Uptown Funk Gon' Give it to ya Cause Uptown Funk Gon' Give it to ya Cause Uptown Funk Gon' Give it to ya Saturday night And we in the spot Don't believe me Just watch Take one Don't believe me Don't believe me Just watch Hey, hey, hey On va le refaire, on va le refaire, laissez, laissez, voilà, très bien, on va le refaire, vous inquiétez pas, ça va revenir, vous allez vraiment vous emparer de toutes ces postures, voilà, on peut remettre un petit peu de son, remonte un petit peu, voilà, vous êtes bien, ça part de là, là c'était déjà beaucoup là, non, non, alors, alors, oh non, tu sors, non, je vais bouger, je vais bouger, par là, devant, devant, non, 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 non Merci beaucoup. Ça va, Jean-Clarc ? Merci. Eh bien, je pense que vous êtes... Ça va, Jean-Clarc ? Oui, on a rattrapé le retard sur le timing. Et donc, on voulait vous remercier. On vous souhaite un bon changement. Vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que vous vous sentez changé, là ? Là, maintenant. Merci. Moi, oui, je vais aller me changer. Très bien. N'oubliez pas qu'on vous aime. N'oubliez pas de vous aimer. Oh là là. Aime-toi. Ça fait plaisir, moi aussi. Oui, merci, Jean-Clarc. Merci. Profitez bien de cette journée, de ces deux jours, ou de cette journée, pour ceux qui sont là qu'aujourd'hui, mais vous verrez, vous aurez envie de rester jusqu'à demain. On va se revoir. Une bonne journée. Merci. Bravo, bravo. Merci, Horizon Croisé. – MFP. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501